– Martineau, des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose, Cube Radio, en direct à LCF. – On va le rejoindre, Richard Martineau à Cube Radio, salut Richard. – Salut Jean-François, écoute, je veux revenir rapidement sur la sortie assez sévère de Paul Saint-Pierre Plamondon contre les médias qui n'auraient pas respecté sa vie privée, il a donné un point de presse, puis il parlait justement des menaces dont il avait été l'objet, des menaces épouvantables dont lui et sa famille ont été l'objet, et là, bon, il a été très ému et il a versé quelques larmes, mais il dit, on a montré ça, ces images-là, puis il me semble qu'il y avait une entente avec les médias comme quoi on ne présente pas ces images-là parce que c'est de ma vie privée, je ne sais pas exactement quel était l'objet de l'entente avec les médias, mais les médias ne sont pas là pour protéger les politiciens, je veux dire, ce n'est pas comme si on allait le voir dans sa vie privée, ce n'est pas comme s'il avait participé à un événement privé, je ne sais pas, à l'école de ses enfants, par exemple, et là, avec une caméra, le reste. – Ah oui, Richard, que ce soit une question claire de sécurité, là, pour protéger quelqu'un, là, il y a certaines informations qu'on va garder, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, là. – Bien, je pense que, écoute, la plupart des gens ont partagé le désarroi, parce que là, ce n'était pas rien qu'une petite menace comme ça d'un zozo, le bisoun 24, qui écrit à 3 heures du matin sur Internet, c'était des menaces vraiment sérieuses contre lui, contre sa famille, et je pense que la plupart des gens pouvaient comprendre à quel point il était ému, oui, il y a une petite gang qui vont dire, écoute, donc, il est bien sensible, il est tout en train de brailler, par exemple, à mon don, il y a peut-être des gens comme ça, mais je pense que la plupart des gens ont compris que c'était sérieux, et donc, je ne pense pas que ça jouait contre lui, au contraire, il y a même des gens qui vont dire, bien, c'est une autre façon de diriger, de gérer, d'être un politicien, c'est de montrer qu'on est un homme, puis qu'on peut être sensible et tout ça. Absolument. Donc, ce n'est pas la job des médias de protéger les politiciens. Justement, restons dans les politiciens, mais dans leur travail officiel maintenant, efficacité énergétique, le ministre Fitzgibbon veut qu'on diminue notre consommation d'électricité. Peut-être parce que je vieillis, mais là, je suis confus. Je ne comprends plus rien, là. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'on est électrique, qu'on va être électrique, les chars électriques, la filière électrique, il faut être électrique. Moi, je dis à ma blonde, on va être électrique, là, on a pu acheter un poêle électrique, avec une autoélectrique, on est électrique au bout. Là, on a dit wow, 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 l'électricité, là. Wow, wow, wow. Fait que là, je voulais faire, aujourd'hui, ma chronique, je voulais qu'on ferme les lumières, puis je voulais avoir rien qu'une lampe de poche, OK, pour montrer qu'à Cube Radio, on fait attention. Mais bon, je pense que les gens à la maison auraient pensé qu'il y a une panne d'électricité. On ne l'a pas fait. Mais écoute, je comprends qu'on gaspille l'électricité. Mais tu sais, je fais le lien avec la lutte contre la pollution. On fait beaucoup peser la responsabilité de la pollution sur les individus. OK, moi, je veux bien, là, effectivement, c'est mieux de prendre le transport commun qu'une auto à essence, puis bon, il faut sortir le bac de recyclage. Mais tu sais, le gros problème, c'est les grosses entreprises qui polluent. Puis tu sais, si le gouvernement nous dit, d'un côté, bien, faites attention, prenez le vélo pour aller au travers, mais de l'autre côté, qu'ils permettent à une entreprise polluante de contourner le bac, ou alors qu'ils financent des projets hyper polluants comme la cimenterie Méganis, je veux bien, moi, sortir mon bac, là. Bien, tu sais, à un moment donné, c'est pas l'individu qui est le problème. C'est aussi le gouvernement puis la société. Comme l'électricité, là, OK, bon, je veux bien prendre une douche à trois heures du matin ou toute la famille est en douche, etc. Bon, que c'est faire attention à l'électricité. Mais d'un autre côté, tu sais, si on donne quasiment l'électricité à des grosses entreprises qui perdent énergivores, souviens-toi, à un moment donné, c'était le trip bitcoin. On donne le feu vert à l'industrie bitcoin puis on se lance là-dedans. C'est une industrie extrêmement énergivore. Qu'en est-il des gros magasins, des tours à bureaux qui sont éclairés toute la nuit, des tours à bureaux même du gouvernement et tout ça, je veux dire, c'est ça aussi le gros problème. J'espère qu'il va y avoir ce discours-là aussi critique envers les grosses entreprises. On dirait que c'est l'individu qui est responsable de ça. Je m'excuse, mais tu sais, il va falloir que le gouvernement parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit aux gens, vous gaspillez l'électricité, mais de l'autre, on finance des entreprises et perds énergivores. Il y a comme une contradiction un peu dans les termes. Bref, tu veux bien faire ton effort, mais tu veux sentir que tout le monde le fait, qu'on envoie un message qui est clair. Tout le monde le fait, même les grosses entreprises, tout à fait. J'ai reçu un peu plus tôt ce matin Marois Risky qui se lance dans un combat contre le décrochage des garçons à l'école. Elle a un garçon, elle en attend un deuxième, d'ailleurs, et elle dit que ça fait longtemps qu'on connaît le problème, pourtant on n'a pas fait grand-chose. Bien oui, bien tu sais, Gilles Royer, qu'on voit souvent dans les médias, qui est un spécialiste en nutrition, ça fait des années qu'il dit qu'il y a un problème avec les garçons. Et tu sais, pendant des années, il y avait des programmes pour aider les filles, c'est-à-dire bravo les filles, continuez les filles, pour qu'il y ait plus de femmes, de filles, dans les institutions de haut savoir, ou alors en sciences, etc. On a fait énormément d'efforts pour que soudainement les filles réussissent à l'école. On a comme oublié les gars, puis là les chiffres sont vraiment épouvantants, les chiffres sont catastrophiques. Les gars sont en retard en lecture, en mathématiques, décrochent énormément. On a comme oublié les gars là-dedans. Et là, il y a le conseil supérieur à l'éducation. C'est parce que les gars aiment moins l'école, mais c'est une excuse un peu facile. Bien c'est ça. C'est une excuse extrêmement facile. Écoute, moi j'ai deux filles et un gars, puis j'ai vu la différence. C'est plus difficile pour les gars. Et je ne sais pas, moi, je n'ai pas un pédagogue, je ne suis pas un expert en pédagogie, je ne sais pas ce que ça prendrait, est-ce qu'il faut faire bouger davantage les garçons à l'école, est-ce qu'ils ont besoin d'exemples plus concrets, je ne sais pas. Mais il y a un sacré problème. Parce que tu vois, à l'université, c'est surtout des filles maintenant qui sont à l'université. Les gars décrochent et ne se rendent pas à l'université. Et au-delà de ça, le discours qu'on a sur les hommes dans notre société, je comprends qu'il y a des goujages, je comprends qu'il y a des agresseurs, je comprends qu'il y a des gars qui sont des épais. Mais tu sais, quand régulièrement, chaque fois que tu parles d'hommes, c'est la masculinité toxique et tout ça, ce n'est pas drôle d'être un gars et d'entendre tout le temps, tout le temps, qu'on t'identifie à quelque chose de négatif. Ça serait le fun, des fois, qu'on ait un discours positif sur les hommes, sur les gars, qu'on les encourage à aller à l'école. Mais effectivement, il y a un certain problème au Québec, c'est grave. Il y a n'importe qui, tous mes amis... que l'école leur parle davantage. Visiblement, l'école ne leur parle pas ou ne leur parle pas dans le langage qui les rejoint. Exactement. Et moi, je vois mes amis qui ont des filles et qui ont des garçons, bien, les filles réussissent bien, puis les gars, c'est plus difficile à l'école pour les motiver. Ils veulent avoir de l'argent davantage. On dirait que c'est pas notre place, nous autres. On n'est plus bienvenus à l'école. C'est pas notre place. Donc, moi, vraiment, je félicite à Marois Risky qui veut mener ce combat-là pour les garçons et il faut en parler. Richard, passe une excellente journée.